La parole est à monsieur Yannick Moreau. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre et j'y associe mon collègue Philippe Goujon et les 105 députés signataires de notre résolution parlementaire. En voulant à tout prix légaliser et généraliser partout en France les salles de shoot, vous cherchez une nouvelle fois à détourner l'attention des Français de votre échec total sur le front de l'économie et de l'emploi. La vérité, monsieur le Premier ministre, c'est qu'en voulant légaliser les salles de shoot, vous vous trompez. La priorité du gouvernement devrait porter sur la prévention et l'accompagnement thérapeutique des toxicomanes sur le difficile chemin du sevrage et de l'abstinence. Non seulement vous vous trompez, mais vous trompez les Français. Vous trompez en premier lieu la jeunesse de notre pays à qui vous adressez un message irresponsable de banalisation de la drogue. Vous trompez les toxicomanes et les malades dépendants à qui vous ne dites pas qu'il est possible de sortir de l'enfer de l'addiction. Vous trompez les contribuables à qui vous ferez payer très cher ces salles de shoot qui ne règlent aucun problème en ouvrant 35 heures par semaine aux horaires de bureau. Vous trompez les Français en leur faisant croire que vous allez améliorer la situation alors que pour chaque salle de shoot créée, vous allez créer des zones de non-droit où vont pulluler les dealers et les dangers. Monsieur le Premier ministre, au lieu de financer ces salles de shoot mortifères, investissez sur la prévention auprès de notre jeunesse. Soutenez les centres thérapeutiques d'accompagnement au sevrage. Venez les visiter avec moi et vous verrez, ça marche, c'est possible de sortir de l'enfer de l'addiction. Aidez-les à guérir plutôt qu'à se droguer. Rendez aux toxicomanes malades leur dignité et leur liberté. L'un d'entre eux me disait récemment, pour nous, vous savez, monsieur le député, les salles de shoot, c'est comme un changement de cabine dans le Titanic. Au lieu de se droguer en fond de cale, nous nous droguerons en première classe. La parole est à madame Marie-Solthoen, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Moreau. Oui, l'accompagnement des personnes toxicomanes est une exigence. Une exigence de santé publique, une exigence envers celles et ceux de nos concitoyens qui sont confrontés à l'enfer de la drogue. Et il faut les accompagner, il faut les soutenir. Et le projet de loi que je présenterai dans quelques instants comporte tout un ensemble de mesures de prévention, d'accompagnement et de soutien. Mais nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en dehors de tout. Il y a des hommes et des femmes qui sont privés de tout soutien. Il y a des hommes et des femmes qui, quoi que vous fassiez, se droguent. Se droguent dans les escaliers des gares, se droguent dans les jardins publics, se droguent au coin des rues. Et ce que nous voulons, c'est faire en sorte que ces hommes, ces femmes, qui parfois n'ont pas de domicile, puissent être soutenus, puissent être accompagnés. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons l'expérimentation pendant six ans de salles de consommation à moindre risque. Seules les communes, seules les municipalités qui voudront s'engager dans cette voie-là le feront. La ville de Paris a annoncé son intérêt pour ce dispositif. D'autres villes l'ont indiqué. Mais je veux vous le dire, monsieur le député, ça n'est pas en faisant semblant de ne pas voir des réalités qui gênent, des réalités qui dérangent, qu'on les règle. La santé publique est une exigence pour nous tous. Et ça n'est pas en faisant de l'idéologie que vous ferez reculer la drogue dans notre pays. Alors nous, monsieur le député, nous agissons avec pragmatisme, avec l'exigence et le volontarisme de la sécurité publique pour que chacune et chacun de nos concitoyens, même dans les situations les plus difficiles, puissent être accompagnés et bénéficier du soutien de professionnels de santé.